Voici comment créer un modèle de géoïde pour le terrain avec le logiciel Leica GeoOffice. L'objectif est de créer un modèle de géoïde terrain pour les instruments de la série Viva à partir de la grille canadienne du géoïde HT2 avec le logiciel LGO, Leica GeoOffice. A partir du logiciel LGO, je sélectionne le menu Outils en haut de l'écran. Ensuite, l'option Créer un modèle de géoïde terrain. A la première ligne de la fenêtre de la création du fichier terrain du géoïde, je sélectionne le modèle du géoïde déjà installé sur mon ordinateur, qui est le HT2 basé sur l'élipsoïde GRS80. Ensuite, l'étape suivante serait de sélectionner une zone d'extraction de la grille du géoïde pour le fichier terrain. Donc, deux choix s'offrent à nous, soit une zone définie par un point central et un rayon, ou bien une zone définie par le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit, en latitude et en longitude. ainsi que l'espacement du quadrillage, qui définira du même coup la grosseur du fichier. Pour le cas présent, nous allons sélectionner un point central et un rayon. Donc, à partir d'un point central en latitude et en longitude. Ici, il ne faut pas oublier de spécifier la direction de la longitude, soit est ou ouest. Je vais ici choisir un espacement de 500 mètres et, pour mon exemple, un rayon de 100 km qui définira une zone assez grande pour travailler qui donnera ici un fichier d'une grosseur d'environ 325 kHz. Maintenant, je peux sauvegarder le fichier terrain qui sera créé sur un emplacement de mon disque dur. Donc, je peux donner un nom significatif au fichier afin de pouvoir facilement le retracer par la suite. Donc, le fichier terrain du JOID a été créé avec succès. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet au www.laika-jo-system.com ou bien vous pouvez aussi soumettre votre question relative au support technique sur MyWorld. Et pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits sur MyWorld, nous vous suggérons de le faire dès maintenant. Merci. Merci.